C'est un constat terrible s'il y a une guerre, il n'y a pas, il n'y a plus d'union sacrée. En quelques jours, la perte de confiance à l'égard du président, du gouvernement, des politiques, des médias et de toute parole officielle est importante, brutale. Les derniers sondages le montrent, mais pas seulement. La pénurie de masques est vécue comme un scandale par les soignants et les salariés exposés. LR a déjà promis une commission d'enquête. Des élus se défient ouvertement des autorités de santé. Quatre syndicats de médecins et d'infirmiers ont saisi le Conseil d'État pour réclamer des masques et de la chloroquine. Des collectifs veulent traduire Edouard Philippe et Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. Cinq plaintes déjà déposées. L'un des plaignants affirme que le gouvernement ment tous les jours. Et son avocat s'adresse ainsi au ministre. Vous paierez pour chaque mort. Sur les réseaux sociaux qui comptent maintenant, comme chacun sait, des millions d'infectiologues et d'épidémiologistes, flambées de hashtag « Ils savaient et on n'oubliera pas ». Il y a là un début de gilet jaunisation de cette crise pour laquelle le président, le gouvernement, par leurs erreurs ou leurs mensonges, ont une part de responsabilité. Agnès Buzyn, la première, a instillé le poison du soupçon. Le maintien du premier tour des municipales était une bêtise, qui a d'ailleurs contaminé plusieurs dizaines d'assesseurs et de militants. Le manque de masques que le gouvernement a tenté de camoufler en expliquant qu'ils étaient inutiles reste incompréhensible, alors qu'Agnès Buzyn avait affirmé avoir passé les premières commandes fin janvier, même si aujourd'hui la pénurie est mondiale. Même chose pour les tests, on va en parler avec le ministre qui font défaut. Et face aux travaux de Didier Raoult, érigés en génie incompris en but à la pas du gain de l'industrie pharmaceutique, la parole scientifique et critique demeure inaudible devant l'urgence et la détresse des malades et de leurs soignants. Enfin, les vidéos de Sibet Ndiaye affirmant que la France a bien anticipé cette crise et qu'il n'est bien sûr pas question de fermer les écoles font la risée des réseaux sociaux et nourrissent le procès en incompétence et en amateurisme. La vérité, c'est que non, la France n'était pas bien préparée à cette crise et il faudra en chercher les responsables et en tirer les leçons, en se souvenant aussi que c'est le propre des catastrophes de prendre de court les pays qui en sont frappés. En veillant aussi à ne pas réécrire l'histoire, parce qu'au moment où le gouvernement assurait que non, les écoles continueraient de fonctionner, le 4 mars, personne, absolument personne ne réclamait leur fermeture. A l'inverse, en Italie, en Grande-Bretagne, des élus, des scientifiques ont supplié Giuseppe Conte, Boris Johnson pendant des jours ou des semaines de prendre des mesures drastiques, qui ont d'ailleurs fini par être prises. Même chose aux Etats-Unis avec Donald Trump, on vient de le voir, qui préfère sauver l'économie que des vies humaines. Ici, rien de tout cela, sauf c'est vrai au tout début de la crise, sur la question de la fermeture des frontières. Mais la France, rappelons-le, est le seul pays d'Europe à avoir décrété le confinement avant que son bilan n'atteigne les 200 morts. Et en réalité, avant la flambée italienne d'il y a 2-3 semaines, et les premières publications scientifiques, aucun médecin, aucun spécialiste des épidémies ou des maladies infectieuses n'avaient prédit ce qui nous arriverait, même les meilleurs, même le meilleur, puisque c'est ainsi qu'il se présente, Didier Raoult, dans son laboratoire le 17 janvier, à l'annonce des premiers cas chinois. C'est vrai, le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio ou la télévision, s'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire que l'accident de la route tue de plus en plus, tout ça est fou. Le monde est fou et rebelote le 17 février, alors que les premiers cas viennent d'être détectés en Europe le 17 février, il y a seulement 5 semaines. Les maladies infectieuses sont toujours des maladies d'écosystème. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas, c'est très très rare. Il y a peut-être les maladies sexuellement qui sont transmises, qui sont comme ça et encore partiellement. Donc c'est pas vrai, on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a un milliard d'habitants, et ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Une pandémie mondiale, c'est des bêtises, disait-il il y a un mois. Réflexion hier à ce propos de l'avocat Patrick Klugman. Le médecin qui va peut-être nous sortir de là aurait tué s'il avait été, nous aurait tué, s'il avait été ministre de la Santé. J'ajoute la remarque que m'avait fait un jour un grand scientifique, le savant c'est quelqu'un qui sait dire je ne sais pas, ce que nous vivons aujourd'hui est totalement inconnu, inédit, extraordinaire et nécessiterait, je crois, collectivement, un peu d'humilité. Et un peu de mémoire. Bonsoir Olivier Véran. Merci d'avoir accepté le principe de cette émission spéciale pour répondre à nos questions, aux questions de l'équipe de Cet à vous et elles sont nombreuses. D'abord une réaction au climat de défiance que vient de décrire Patrick Cohen et qui s'explique peut-être par des mesures, des messages contradictoires du gouvernement qui d'un côté exhortent les Français à rester chez eux et dans le même temps à aller travailler, à aider les agriculteurs et même à faire du jogging. On peut comprendre leur perplexité ? Ce que Patrick Cohen a très bien, je crois, expliqué, c'est toute la complexité qu'il y a à avoir des certitudes face à une menace inédite. Dans un contexte d'incertitude liée aux caractéristiques d'un virus nouveau qui n'existait pas sur notre planète, qui n'avait jamais contaminé l'homme il y a encore quelques semaines, quelques mois. Un virus qui a émergé dans les lointaines contrées chinoises et qui peu à peu s'est répandu sur toute la planète. Et quand vous voyez d'ailleurs les experts et l'évolution des avis des experts au fil des semaines, on se rend bien compte que cette incertitude face à une menace, encore une fois, inédite, elle peut entraîner évidemment de la perplexité ou en tout cas beaucoup d'interrogations chez les Français. Et puis, cette épidémie, c'est un choc face auquel nous devons faire bloc, certes, mais c'est un choc qui nous a amenés à prendre des mesures absolument inédites dans notre pays, inédites dans le monde, des mesures qui concernent plus d'un tiers de la planète qui se voient désormais confinées. Et face à ces mesures d'exception, face à une menace inédite, il n'est pas étonnant que les questions émergent. Et ce que je souhaite faire, et ce que je m'efforce de faire chaque jour depuis que je suis ministre de la Santé, c'est apporter des réponses aux Français, en transparence, être capable de leur dire quand je sais, être capable de leur dire quand nous ne savons pas, et être capable de leur dire que, au fur et à mesure que nous avançons dans les connaissances, nous devons nous adapter. Il y a une chose que je sais, et une chose que les Français retiennent aujourd'hui, c'est le « rester chez vous ». Parce que ça, nous savons que ce qu'on appelle la distanciation sociale, la réduction des contacts en période d'épidémie, c'est le seul moyen de lutter contre la diffusion d'un virus contre lequel nous n'avons ni vaccin, ni traitement aujourd'hui. La porte-parole du gouvernement, Stibeth Ndiaye, a indiqué aujourd'hui que l'exécutif annoncerait dans les prochains jours sa décision sur une éventuelle prolongation du confinement. Pourquoi faut-il attendre autant ? Alors que l'avis du Conseil scientifique est connu depuis hier, recommande une durée totale de 6 semaines. Est-ce qu'il y a des hésitations de la part du gouvernement à fixer une échéance aussi longue à annoncer aux Français que, oui, le confinement devra durer au total 6 semaines ? Toutes les décisions que nous prenons, je l'ai déjà dit, sont fondées sur la vie des blouses blanches, la vie des experts, la vie des médecins, la vie des scientifiques, en France et à l'étranger. Il y a un pays qui a connu proche de nous l'épidémie avant nous, qui est l'Italie, et qui a mis en place des mesures de confinement que nous avons reproduites, plus tôt d'ailleurs que l'Italie a pu le faire. Nous observons ce qui se passe chez nos voisins, nous observons ce qui se passe en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Nous regardons, nous tirons enseignement de tout ce que nous pouvons recevoir comme données scientifiques, et à partir de ces données scientifiques, nous sommes capables d'avoir des avis d'expertise, des consensus qui portent sur, par exemple, la durée du confinement ou la nature du confinement. Ce que le Conseil scientifique a remis, et d'ailleurs, je l'ai publié en toute transparence, je l'ai publié en toute transparence, parce que c'est normal et que nous la devons aux Français, cette transparence, c'est qu'ils ont dit que, de leur avis, ce serait compliqué d'envisager de lever le confinement avant plusieurs semaines, peut-être six semaines. Mais interroger les experts du Conseil scientifique, aucun n'a de certitude à ce stade. Moi, je ne suis pas scientifique, je suis ministre de la Santé et des Solidarités. Et si je dis aux Français qu'ils devraient être confinés pendant six semaines alors que je n'en ai pas la certitude, si on se rend compte dans deux semaines que finalement, le confinement n'est plus nécessaire ou qu'il peut commencer à être levé peut-être par endroits, je ne sais pas répondre à cette question. Vous savez, je comprends que les Français attendent des réponses de la part de celles et ceux qui décident. Mais, je vous le redis, les décisions que nous prenons, elles sont inspirées de la science, inspirées des observations que nous pouvons faire. Et à chaque fois que j'ai pu annoncer quelque chose en clarté, avec certitude, en transparence, je l'ai fait. Si je vous disais aujourd'hui que le confinement est amené à durer six semaines et que j'ai un plan caché que je ne veux pas expliquer aux Français, ce serait faux. Ce serait, en sincérité, faux. Nous avons un avis d'expertise, nous avons d'autres avis, d'autres experts de confinement que celles qui étaient adoptées. Nous décidons, gouverner, c'est choisir. Les décisions que nous prenons, nous tâchons de les expliquer. Elles sont compliquées. Elles sont compliquées à expliquer. Elles sont compliquées à appréhender, à s'approprier. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque le moment sera venu d'avoir la certitude de la durée du confinement, nous le dirons aux Français. Le message à retenir, c'est que le confinement, il durera autant que nécessaire. Autant que nécessaire pour pouvoir permettre aux hôpitaux de soigner les malades. Autant que nécessaire pour pouvoir protéger les plus fragiles. autant que nécessaire pour lutter efficacement contre cette épidémie. C'est notre seul leitmotiv, c'est notre seule motivation, notre seule boussole. Une dernière précision avant de passer la parole à Michel Cymes qui est avec nous ce soir. Les Français semblent avoir accepté, respecté les mesures de confinement, voire estiment pour près d'un sur deux que le dispositif actuel ne va pas assez loin. Que leur répondez-vous ? D'abord, je remercie les Français pour la compréhension. Je sais le sacrifice immense que ça représente pour les Français. Il y a ceux qui ont dû annuler des événements importants pour leur vie. Il y a ceux qui sont éloignés de leurs proches, éloignés de leurs amis, de leurs familles. Il y a certains qui ont dû revoir complètement leur façon de travailler. Certains qui se retrouvent bien enfermés chez eux et qui ont hâte que ça s'arrête. Mais majoritairement, l'immense majorité des Français a compris que le confinement c'est le seul moyen de se protéger et de protéger les autres, y compris ceux qui sont proches d'eux, y compris leurs amis, leurs familles et parfois des personnes qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils auraient pu contaminer, évidemment, sans le vouloir. Donc ces mesures de confinement, elles sont acceptées. Là où c'est nécessaire, nous avons donné la possibilité aux maires, aux préfets, de prendre des mesures complémentaires. Là où le confinement ne serait pas respecté ou là où les mesures de confinement ne suffiraient pas à endiguer un foyer épidémique qui serait crescendo, qui irait de façon ascendante. Les préfets sont fondés à prendre des mesures. Vous l'avez vu par exemple avec la fermeture de certains marchés extérieurs, là où c'est nécessaire. Parfois des mesures de couvre-feu qui ont été mises en place, là où c'est nécessaire. Nous nous adaptons à chaque particularité de chaque territoire et nous avons donné la possibilité aux autorités de l'État dans ces territoires de pouvoir adapter les décisions et les recommandations que nous avons prises au niveau national. Avoir une vision totalement uniciste sur toute la France, c'est nier le fait que cette épidémie elle frappe à des endroits différents du territoire de façon différenciée. Le Grand Est subit de plein fouet l'épidémie aujourd'hui. Ça monte en Ile-de-France, ça monte en Bourgogne-Franche-Comté, c'est compliqué en Corse, c'est compliqué dans les territoires outre-mer. Il y a des territoires qui aujourd'hui ne subissent pas encore et j'espère qu'ils ne la subiront jamais mais en tout cas à l'heure à laquelle je vous parle ne subissent pas la même vague épidémique que les autres territoires. Il est normal de procéder de façon différente en fonction des territoires. Michel Cymes. Bonsoir Olivier Véran. Vous disiez que vous n'étiez pas scientifique mais ministre de la Santé. Je vous rappelle que le neurologue c'est quand même un peu scientifique mais c'est au ministre de la Santé que je voudrais poser une question. On va faire juste de la prospective peut-être même de la science-fiction. Imaginons que dans deux semaines la France dispose des tests en assez grande quantité pour tester un maximum de gens et faire ce que l'Organisation mondiale de la Santé demande tester, tester, tester. Un test sur les couvillons pour voir si on a le virus ce qui permettrait de dire aux gens vous l'avez vous êtes mis en quarantaine et puis les gens qui étaient en contact avec vous également. Et un autre test qui est beaucoup plus rapide qui consiste à voir si notre organisme a été en contact avec le virus autrement dit doser les anticorps par un petit test très rapide qui est en train d'être développé. Admettons que dans deux semaines on ait ces deux tests. Est-ce que vous faites sortir tous les Français du confinement et que vous testez tout le monde pour voir lesquels devront être confinés ? Michel Cimès vous savez deux choses aussi bien que moi si ce n'est mieux. Vous savez d'abord que tant que les hôpitaux font face à une vague croissante de malades tant que les hôpitaux voient affluer des dizaines des centaines de nouveaux malades tous les jours dans les services de réanimation nous devons donner du temps à l'hôpital et chaque malade qui est évité est un malade de moins à traiter pour l'hôpital et donc une vie potentiellement sauvée de plus pour les gens qui sont déjà malades. Vous posez la question des tests je l'ai annoncé nous serons en mesure dans les 15 jours qui viennent et progressivement dès les prochains jours d'augmenter le rendement des tests par PCR les examens que nous faisons avec les couvillons nous en faisons aujourd'hui plus de 5000 on va vers les 7000 et d'ici à 15 jours nous aurons la possibilité d'en faire plus de 25 000 par jour c'est à dire que nous serons le pays qui teste le plus dans toute l'Europe j'ai entendu les recommandations de l'OMS qui ont évolué avec le fil du temps et nous nous adaptons et nous évoluons. Vous parlez des tests rapides mais il y a aussi des autotests qui sont en train d'être expérimentés sur notre territoire national et à l'étranger et la question de la sérologie qui est une question cruciale parce que ce sera le moyen pour les français le moment venu au moment de lever le confinement de savoir s'ils ont été en contact avec la maladie s'ils sont immunisés ou s'ils n'ont pas été en contact et qu'il faut qu'ils fassent attention mais vous savez même une personne qui est immunisée même une personne qui a eu la maladie si elle sort si elle retrouve une vie sociale normale elle peut être en contact avec quelqu'un qui lui est porteur du virus et lui peut se retrouver porteur sain du virus et le transmettre alors qu'il ne se pensait plus contagieux puisqu'il est guéri donc protéger les autres c'est rester chez soi pour l'instant c'est vraiment le message le plus important le déconfinement viendra vous imaginez bien qu'on a tous envie que ce déconfinement intervienne le plus tôt possible et on ne perdra pas une minute lorsque nous aurons la garantie que ce n'est plus mettre en danger la vie des français le ministre de la santé anglais a annoncé l'arrivée prochaine de milliers de tests à réaliser chez soi en 15 minutes livrés à domicile par amazon ou vendus dans les magasins pour ceux qui pensent avoir des symptômes c'est vrai qu'on se demande pourquoi la France ne pourrait-elle pas suivre un tel exemple pour effectivement permettre à tous ceux non contaminés de retrouver un semblant de vie normale mais au-delà de ça j'ai déjà expliqué qu'on peut avoir été contaminé et être contagieux parce qu'on peut transporter le germe sans être malade soi-même mais au-delà de ça vous posez la question très juste de savoir pourquoi est-ce que la France ne se doterait pas des mêmes moyens diagnostiques ultra rapides dont sont en train de se doter un certain nombre de pays autour de nous et bien figurez-vous que nous sommes en train d'expérimenter ces mêmes tests et que nous sommes sur le point de passer toutes les commandes nécessaires pour pouvoir en faire bénéficier les français encore une fois la sécurité doit primer vous savez parfois le temps scientifique c'est comme pour les traitements c'est pas nécessairement le temps politique nous ne prenons pas de risque pour les français mais nous ne perdons pas de temps et donc ces tests-là dès que nous aurons la validation par les équipes scientifiques françaises qu'ils peuvent être tout à fait opérationnels ce sont des tests tout nouveaux issus de la recherche et de l'innovation et merci aux chercheurs du monde entier mobilisés sans relâche pour ça nous allons en faire bénéficier les français il n'y a aucune discussion possible Patrick Bonsoir Olivier Véran il y a eu une urgence enfin il y en a plusieurs mais celle-ci notamment une situation de crise dans les EHPAD avec des dizaines de morts et on ne sait pas combien sur les 700 EHPAD d'Île-de-France au moins une centaine sont touchées avec des personnels parfois qui attendent toujours des masques est-ce qu'il n'est pas tant si vous en avez les moyens est-ce qu'il n'est pas tant de tester massivement dans les EHPAD pour isoler les personnes contaminées et protéger les autres cela fait partie des perspectives de pouvoir tester de façon plus abondante dans les EHPAD aujourd'hui nous considérons que lorsqu'il y a déjà deux malades dans un EHPAD on considère que l'EHPAD est une zone de circulation active du virus et nous procédons à l'isolement systématique de chaque résident d'EHPAD dans les EHPAD il y a des personnes âgées qui sont déjà fragiles au regard de la maladie mais ce sont des personnes aussi âgées porteuses elles-mêmes de fragilité de comorbidité de maladies chroniques et ce sont ces personnes-là que le coronavirus va frapper le plus durement donc ce sont ces personnes-là que nous surveillons le plus ces personnes-là que nous voulons protéger le plus mais il y a beaucoup de questions qui se posent Patrick Cohen faut-il aller jusqu'à l'isolement de chaque personne en EHPAD dans sa chambre et interdire les échanges dans les parties communes pour des personnes âgées qui sont souvent désorientées avec des troubles ce qu'on appelle des troubles cognitifs de la désorientation c'est une question qui est complexe j'ai saisi le conseil consultatif national d'éthique qui me rendra sous 48 heures une réponse sur cette question pour savoir si nous allons aller jusqu'au confinement dans les chambres certaines EHPAD le font d'ores et déjà par ailleurs nous avons pris tôt une mesure qui était une mesure extrêmement difficile humainement nous avons interdit les visites nous avons de fait isolé davantage des personnes qui le sont bien trop souvent et de sorte qu'aujourd'hui il n'y a que les soignants il n'y a que les personnes utiles pour la vie des résidents des EHPAD qui peuvent être en contact avec eux ils nous ont demandé ils m'ont demandé 500 000 masques chirurgicaux par jour pour protéger les équipes j'ai déstocké 500 000 masques par jour à destination des EHPAD et le relais logistique va d'ailleurs basculer vers une logistique encore plus simple et rapide pour que les EHPAD ne manquent pas de ces masques et sur la question de la comptabilisation finalement du nombre de malades des décès qui peuvent être observés en EHPAD je ferai la transparence comme je la fais sur tous les malades qui sont morts à l'hôpital j'ai saisi l'ensemble des 7000 EHPAD de notre territoire public ou privé avec une fiche que je leur demande désormais de remplir au quotidien depuis plusieurs jours quand je dis désormais qui sont centralisées par les agences régionales de santé qui nous remontent au niveau national et qui nous permettront d'avoir une vision objective sur la mortalité en EHPAD c'est le public le plus fragile c'est le public le plus précieux quand on fait face à une épidémie croyez-moi j'ai été moi-même aide-soignant en EHPAD je connais la fragilité de ce public j'ai choisi la neurologie parce que c'est la discipline qui se tourne vers les personnes âgées je veux prendre soin des personnes âgées il y a la situation des personnels soignants des EHPAD qui manquent de protection c'est aussi la principale inquiétude voire la source d'une colère réelle des médecins généralistes Jean-Paul Hamon est le président des médecins de France bonsoir bonsoir vous nous disiez avoir été vous-même atteint du Covid-19 comme plusieurs autres des associés de votre cabinet d'abord comment allez-vous et ensuite quel est le message que vous voudriez adresser au ministre ce soir pour le moment ça va bien je suis à mon onzième jour et c'est le premier jour où je commence un peu à voir le bout du tunnel Olivier Véran il sait bien le message que je vais lui demander quand il dit qu'il protège les EHPAD j'étais encore cet après-midi au téléphone avec un médecin d'EHPAD qui me disait qu'ils avaient vécu sur leur stock sur leur propre stock de masques jusqu'à aujourd'hui et qu'ils viennent seulement de toucher les masques pour pour renouveler leur stock aujourd'hui aujourd'hui donc si tu veux Olivier c'est sûr que les médecins libéraux les infirmières etc libéraux tu sais bien qu'ils sont prêts à se battre on s'est battus avec des masques chirurgicaux qui sont des véritables passoires il faudra tirer les conséquences de cette administration quand l'affaire sera terminée parce que la gestion de cette crise a été lamentable tu n'y es pour rien parce que tu viens d'arriver mais quand j'entends que tu consultes le conseil d'éthique etc tu sais il n'y a pas besoin d'avoir un conseil d'éthique pour savoir de quelle façon on doit traiter les gens en départ on doit on doit les protéger il faut arrêter les millefeuilles administratives il faut il faut faire le ménage dans toute cette administration pléthorique et protéger et protéger les soignants en priorité merci beaucoup monsieur Hamon une réaction Olivier Véran d'abord soulagé de savoir d'apprendre que Jean-Paul Hamon va mieux je l'avais au téléphone il y a quelques jours de cela j'étais désolé d'apprendre qu'il avait contracté lui-même la maladie l'occasion de souligner que même lorsque notre société semble à l'arrêt son coeur bat toujours et s'il bat toujours c'est grâce notamment à l'action des soignants qui est absolument remarquable en ville comme à l'hôpital je me suis exprimé en transparence d'innombrables fois sur les difficultés que nous affrontons avec la question des masques de protection c'est inacceptable pour les soignants je le comprends je le ressens moi-même comme soignant cette fois-ci je mets la blouse blanche quelques secondes et je veux pouvoir apporter cette protection à tous les soignants où qu'ils travaillent en EHPAD à l'hôpital en médecine de ville évidemment que nous le voulons j'ai expliqué les tensions que nous avions sur les stocks les difficultés de ravitaillement dans un marché mondial tendu avec les centres de fabrication chinois qui se sont situés dans la zone où l'épidémie a frappé en premier j'ai expliqué les commandes innombrables que nous avons passées dans tous les pays étrangers demain il y a un avion qui arrive de Chine j'espère que les millions de masques que nous attendons seront au rendez-vous nous avons concerté consulté pour la répartition des masques ce sont des biens qui sont précieux vous savez j'ai traversé tout à l'heure je suis allé au Sénat j'ai traversé en voiture ça fait longtemps que j'avais pas quitté le ministère quelques rues de Paris j'ai vu des personnes qui portaient des masques des masques chirurgicaux parfois même des masques FFP2 dans la rue alors que ce n'est pas nécessaire et qu'en plus ce sont des personnes qui sont seules si vous avez des stocks de masques chez vous si vous avez des stocks de masques dans vos collectivités dans vos entreprises ces masques sont précieux pour celles et ceux qui nous soignent et qui sauvent des vies j'entends Jean-Paul Hamon lorsqu'il dit qu'il faut pouvoir tirer les leçons de cette crise nous tirerons toutes les leçons en transparence encore une fois le mot transparence c'est mon maître mot c'est mon guide depuis le premier jour de mon arrivée au ministère elle se poursuivra au-delà de cette crise épidémique et Jean-Paul Hamon fera partie des personnes qui seront autour de la table dans ce ministère lorsque l'épidémie sera passée pour que nous dressions ensemble tous les constats et que nous construisions le système de santé publique de demain Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir été en direct dans cet avou ce soir le meilleur santé pour vous très vite merci beaucoup Un dernier mot sur la situation des soignants applaudi tous les soirs à 20h depuis les fenêtres remercie encore ce matin la Une du Parisien mais qui une fois rentrés chez eux lisent parfois ce genre de messages dans leur cage d'escalier au l'immeuble ou sur le pare-brise de leur voiture leur demandant de garer leur véhicule un peu plus à l'écart de ne pas toucher aux portes communes des parties communes ni aux boutons d'ascenseur voire même d'aller loger ailleurs jusqu'à la fin de la crise ça reste un comportement certes marginal mais ça vous inquiète Olivier Véran ce n'est pas l'image que je veux retenir de notre société l'image de notre société que je retiens de cette crise c'est l'image d'une solidarité ce sont les jeunes qui vont faire les courses pour les personnes âgées qui sont chez elles ce sont ces parents qui proposent aux soignants de garder leurs enfants pour qu'ils puissent aller travailler ce sont ces français rassemblés dans quelques minutes à leur fenêtre pour applaudir les soignants ce sont ces restaurateurs qui apportent à manger ou ces chocolatiers qui apportent des boîtes de chocolat aux soignants ce sont ces hôteliers qui proposent des chambres pour les personnes qui sont épuisées après des gardes à rallonge c'est cette image-là de la France que je veux retenir vous savez cette image-là elle est ultra majoritaire dans notre pays et oui malheureusement il y a aussi des comportements qui ne sont pas civiques il y a des comportements de gens qui ne restent pas chez eux des comportements de gens qui ne se soucient pas de mettre la vie des autres en danger des comportements parfois même de personnes qui vont fracturer les voitures de médecins pour aller attraper les caducés des médecins pensant avoir des masques ou des médicaments en pharmacie ces comportements-là ils sont marginaux ils sont terribles ils font mal ils nous font mal ils font mal encore une fois aux blouses blanches qui se battent nuit et jour pour sauver des vies mais ce n'est pas l'image de la France que je retiens je retiens l'image d'une France qui dans l'adversité sait faire preuve de solidarité et c'est avec ces Français que demain nous pourrons construire une nouvelle page pour notre pays pour une société qui soit plus juste plus forte plus durable plus solidaire nous tirons ensemble toutes les leçons de cette crise épidémique toutes les leçons de cette mondialisation qui nous a éloignés de centres de production de produits essentiels pour la sécurité et la santé de nos compatriotes il y a heureusement de la solidarité et de l'espoir Michel vous faites partie comme beaucoup de médecins ce qu'on appelle la réserve sanitaire à la disposition d'une éventuelle réquisition parce que vos consultations ont été fermées à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre jusque là vous n'aviez pas reçu de message j'en ai reçu un aujourd'hui en fait effectivement les consultations mes consultations toutes celles du service ont été annulées pour des raisons de sécurité et tous les jours je recevais un mail de la part de mon chef de service pour me dire si le lendemain on avait besoin de moi notamment aux urgences parce que l'idée c'était d'aller soulager les urgentistes et les réanimateurs qu'on ne pouvait plus en tant que médecin pour aller recevoir les patients faire un peu le tri entre ce qui était grave et ce qui n'était pas pour l'instant on n'avait pas besoin d'y aller et cet après-midi j'ai reçu un mail effectivement me demandant si j'étais volontaire mais pas pour aller comme médecin au service des urgences mais pour faire des soins infirmiers au sein des services dans lesquels les infirmières étaient à bout et ça je trouve ça extraordinaire parce que je vais le faire bien évidemment comme tous mes confrères volontaires et on ne va pas arriver comme médecin avec des infirmières qui vont nous aider non on va faire l'infirmière on va faire des soins infirmiers on va se mettre au niveau de ce qu'on attend de nous et on attend de nous de soulager les infirmières et pas de faire de la médecine de sculpter d'examiner les patients on nous demande des soins infirmiers des perfusions des aides et c'est ça qu'on va faire et donc ça veut dire qu'il y a une solidarité incroyable aujourd'hui c'est à dire que quand vous êtes médecin vous allez aider ceux qui en ont besoin et bien évidemment on attend de savoir où il faut aller quand mais tous les médecins ont été contactés comme moi des infirmières qui ont besoin aussi du soutien psychologique des médecins ça que la présence d'un médecin à leur côté les rassure elles en ont besoin le chef de service qui nous a écrit a dit venez nous aider venez faire des soins infirmiers les infirmières ont peur aujourd'hui ce qui est normal elles ont peur parce qu'elles sont au contact de patients qui sont touchés certaines sont très anxieuses et le fait d'avoir des médecins qui viennent avec elles les aider à faire des soins infirmiers va leur redonner le moral donc notre devoir c'est d'y aller et j'irai comme mes autres confrères Olivier Véran vous avez sans doute entendu ce matin sur France Info l'appel au secours lancé par Martin Hirsch le directeur de l'APHP à propos des lits de réanimation on l'écoute nous avons passé en Ile-de-France le cap des 1000 patients graves pris en charge dans les réanimations des hôpitaux d'Ile-de-France dans mes interventions précédentes je savais devant moi que j'avais une visibilité d'une semaine sur la capacité d'en prendre davantage là j'ai une visibilité de trois jours ce moment je ne sais pas comment on peut le qualifier de moment de charnière je ne veux pas que ce soit un moment de bascule c'est plus qu'un appel à l'aide je le dis avec solennité jusqu'à présent on tient je ne veux pas me retrouver ce week-end avec toutes celles et tous ceux qui font des efforts surhumains à leur dire on n'a pas tout fait la France n'a pas tout fait les moyens de vous soutenir de vous aider de vous donner des assurances n'auraient pas été suffisants on peut le faire on peut le faire Olivier Véran est-ce que les les hôpitaux d'Ile-de-France auront des des respirateurs supplémentaires ? Les hôpitaux d'Ile-de-France comme tous les hôpitaux ont fait déjà des efforts incroyables ils ont été capables de déprogrammer toutes les activités qui n'étaient pas urgentes je les fais faire en amont de l'épidémie pour qu'ils soient prêts pour que les lits de réanimation soient prêts le moment venu tous les hôpitaux en Ile-de-France comme ailleurs ont réussi à transformer des lits de soins intensifs c'est-à-dire de réanimation légère en lits de réanimation plus lourdes avec des équipements respirateurs avec des renforts d'anesthésistes réanimateurs avec des renforts d'infirmières qui viennent parfois des blocs opératoires pour pouvoir prêter leur savoir-faire dans les services de réa encore une fois cette préparation cette solidarité est essentielle il y a des hôpitaux qui ont déjà vécu ce que Martin Hirsch décrit et qui est en train d'arriver progressivement en Ile-de-France c'est dans la région Grand Est j'étais au téléphone tout à l'heure avec la directrice de l'hôpital de Mulhouse qui me décrivait cet afflux continu de malades avec des malades parfois graves souvent graves et qui occupent des réanimations nous mettons tout en oeuvre non seulement nous développons des lits de réanimation partout où c'est possible mais lorsque la situation n'est plus tenable nous évacuons nous transférons des malades graves des hôpitaux les plus saturés vers les territoires dans lesquels il y a encore des places tous les hôpitaux publics comme privés comme privés toutes les cliniques sont mobilisées dans le Grand Est toutes les réanimations sont occupées dans le public et dans le privé et les patients vont être transférés vers des régions je vous le disais demain il y a un TGV qui va transporter 30 malades avec un tubé ventilé c'est-à-dire des malades de réanimation ce TGV va quitter Strasbourg pour aller vers les pays de la Loire où il y a de la place dans les réanimations nous sommes capables de monter un hôpital militaire de campagne le président de la République y est en ce moment même du côté de Mulhouse nous sommes capables de mobiliser des hélicoptères des avions pour transporter les malades mais Martin Hirsch je l'entends son appel et il le sait que nous l'entendons j'étais d'ailleurs avec lui dimanche en réanimation et aux urgences pour aller rencontrer les équipes qui sont soumises à une pression dingue et qui font face avec un courage une bravoure une détermination exceptionnelle la France est avec eux la France les soutient au maximum de ses moyens au maximum de ses moyens rien, aucun moyen n'est laissé de côté tout ce qui peut être mobilisé du premier au dernier jour est mis en oeuvre il s'agit de la vie des français et c'est tout à fait normal j'entends l'appel de Martin Hirsch je partage l'appel de Martin Hirsch sur le fait que les français ils ont aussi quelque chose qu'ils peuvent faire pour soulager les hôpitaux c'est réduire leurs contacts sociaux c'est respecter les consignes qui sont données et c'est rester chez eux une situation de crise et d'urgence sanitaire qui justifierait pour certains l'utilisation du traitement testé par le professeur Didier Raoult Didier Raoult qui plaide pour l'utilisation de la chloroquine dès les premiers symptômes alors que sur les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique vous l'avez réservé à des malades sévèrement atteints Didier Raoult qui regrette que certains diabolisent ce traitement il y a plus d'un milliard de personnes qui a mangé de la chloroquine encore une fois c'est juste des fantômes que l'on agite là et je ne sais pas d'où ça vient mais enfin de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes qui ont mangé ça pendant 30 ans que c'est un poison ça laisse absolument rêveur qu'on est découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison c'est absolument étonnant je ne sais pas d'où ça sort peut-être qu'un jour on le saura Olivier Véran sur la chloroquine vous avez répondu 10 fois des tests sont en cours au niveau européen on aura les résultats bientôt une question précise je voudrais savoir ce que le ministre de la Santé pense de l'attitude d'un médecin de l'hôpital public qui dépend du CHU de la Timone hôpitaux de Marseille qui se défie ouvertement des autorités de santé est-ce que vous lui avez dit si vous lui parlez encore ? je dis dire out au téléphone tous les jours je n'ai pas pu le prendre aujourd'hui mais il m'a laissé un message pour me tenir informé de ses travaux je lui ai dit ce que je pensais en sincérité c'est que jamais en France nous n'avions accordé des autorisations de recherche clinique en moins de 24 heures que jamais nous n'avions saisi autant d'autorités sanitaires et de sociétés savantes pour qu'elles puissent rendre des avis je ne serai pas le ministre de la Santé qui fera un pari sur la santé des français et je le redis le temps scientifique n'est pas le temps politique je peux comprendre la pression populaire qui peut résulter de déclarations de scientifiques qui disent j'ai trouvé un traitement qui est formidable et qui est génial mais j'entends aussi les scientifiques et beaucoup de scientifiques extrêmement sérieux des grands professeurs de médecine y compris des prix Nobel et y compris l'Organisation mondiale de la santé qui explique que ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'un traitement est bon qu'il est bon un traitement est bon dès lors qu'on a réussi à démontrer qu'il était bon et pour ne pas perdre la moindre minute j'ai déclenché un protocole européen de recherche il y a 800 patients dans les hôpitaux français en état grave respiratoire qui se voient prescrire non pas un seul traitement mais 5 traitements différents pour voir identifier le traitement qui est le plus efficace j'ai personnellement demandé à ce qu'on puisse aussi monter en urgence avec un CHU de France un protocole clinique où on administre à des patients volontaires ce traitement pour vérifier s'ils le supportent et s'il y a un effet positif sur le virus et sur la santé à l'heure à laquelle je vous parle il n'y a aucune publication scientifique en France ou dans le monde qui justifie aux yeux de la communauté scientifique dans son ensemble de prescrire comme cela ce médicament et croyez bien que je le regrette si nous avions un traitement que nous avons en plus en stock que nous sommes capables de produire et que nous pouvions donner comme ça aux malades si nous avions ce traitement si nous avions la démonstration qu'il est efficace à ce stade mais il n'y aurait aucune hésitation possible donc la recherche clinique avance la recherche scientifique avance le consensus des experts il est très clair cette société savante ont été réunies en urgence et nous ont fait une recommandation qui m'a autorisé à signer un arrêté pour que sur décision collégiale de médecins en milieu hospitalier sur des malades sévères sous la responsabilité des médecins et en l'absence de la moindre recommandation ils puissent précérir ce traitement si j'allais plus loin que la recommandation des scientifiques si j'allais plus loin que les recommandations des sociétés savantes unanimes sur la question ce ne serait pas sérieux de ma part ce ne serait pas sérieux ni comme ministre ni comme médecin je le dis aux français il n'est pas question de perdre une minute les protocoles d'études sont en cours et s'ils montrent que c'est positif je serai le plus heureux des ministres le plus heureux des médecins et le plus heureux je suis obligé encore une fois je ne ferai pas de paris sur la santé des français merci beaucoup Olivier Véran d'avoir accepté de répondre aux questions de Patrick Cohen de Michel Cymes et de moi-même pour les téléspectateurs de C'est à vous qui vous suivez ce soir merci beaucoup de notre côté c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek